Il y a un truc qui me fascine en ce moment, c'est la scission qui est en train de s'opérer dans l'humanité. Disons que la première, ça a été en 82, puis après la deuxième, c'était en 99. Et là, ça a été la partie la plus difficile pour recommencer. D'abord parce que l'histoire de l'Aube était vraiment finalisée. C'était une légende qui avait une fin absolue. Et donc, j'ai relancé d'abord pour faire vivre le transpersonnage parce qu'il était mort. Et donc, là, ça a été la partie la plus difficile. En plus, j'avais vraiment changé de style. Mais après, c'est relativement facile parce que chaque fois, j'ai une histoire à raconter qui est particulière et qui n'a rien à voir avec le transpersonnage lui-même. Je greffe un sujet politique sur le transpersonnage. Par exemple, dans Terminus, c'était le transhumanisme, le problème du nucléaire, le problème d'une espèce de fascisme technologique, etc. Et donc, chaque fois, j'essaye de trouver une raison politique ou philosophique qu'on veut pour refaire une Suisse. En fait, ça se démarque assez du départ. Oui, on pourrait le développer. C'est ce que fait d'ailleurs Graham Mason et ce qu'on fait Bonjumbo. Ils sont partis du concept de base de Jack Love. Et puis après, ils ont fait leur propre transpersonnage. Moi, je suis un peu obligé de maintenir ça dans un monde cohérent. Mais une fois que j'aurai fait le préquel, puisque là, on a fini l'écriture, c'est vrai que c'est une histoire qui sera finalisée. Parce qu'on arrive vraiment à recoller les wagons entre le préquel et le transpersonnage de Jack Love. Et ça fait une histoire qui fera 800 pages et ce n'est pas fini. Moi, personnellement, il n'y aura plus de transpersonnage avec moi. Peut-être qu'un jour, pourquoi pas, il y aura avec un autre dessinateur, avec un autre scénariste. Mais le transpersonnage originel, c'est la fin, c'est l'acte 3 d'Extinction. J'ai déjà écrit une histoire. Je vais me consacrer sur des histoires que je ferai seul. Scénario et dessin, quoi. En fait, comme j'ai fait avec le loup, comme je l'ai fait partiellement avec Elfrois. C'était une autobiographie, mais j'ai travaillé avec un co-scénariste. Mais globalement, c'est mon histoire. Et là, je suis plutôt là-dedans, quoi. Et puis, un jour, j'arrêterai peut-être la bande dessinée aussi, parce que j'ai 64 ans. C'est un métier qui est quand même très instreignant. Et peut-être que je me consacrerai plus à la peinture, aux aquarelles. Je ne ferai pas de la bande dessinée jusqu'à 100 ans, si Dieu me prête vie, quoi. Moi, je remarque une chose, c'est que là, par exemple, en ce moment, il y a des gens qui refont les travaux chez moi. Et je vois que c'est des artisans qui refont la façade. Et je les vois travailler. Ils ont un protocole de travail qui fait qu'ils vont très vite. Le travail à la sortie est parfait et ils ont été très vite. Et c'est ce que j'ai mis un peu au point dans mon métier. C'est-à-dire que tout ce qui est artisanal va très vite, en fait. Je ne perds pas de temps sur tout ce qui est artisanal. Et je vais me consacrer sur les trucs artistiques, on va dire, ou sur l'histoire, ou des choses comme ça. Et donc, c'est des processus de travail que j'ai mis au point. C'est pour ça que c'est assez simple. Quand on voit les Japonais, c'est des types qui sont capables de faire, bon, avec une équipe, mais ils sont capables de faire presque 90 pages par mois. Un Américain, comme le type qui fait Walking Dead, il fait, je crois, 30 à 40 pages par mois aussi. Et moi, j'ai une moyenne de 30 pages par mois sans vraiment l'impression de travailler comme un fou. Et quand on me dit qu'il y a des dessinateurs français qui se traînent à 10, 15, 16 pages par mois, je me demande, je me dis qu'ils ont un problème de protocole. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, j'ai tout un protocole d'écriture de scénario, seul ou en co-scénario, qui est vraiment un travail sur lequel je maîtrise maintenant pas mal de trucs. Après, j'ai fait un gros travail de storyboard, et c'est là-dessus que tout se passe, quoi, en fait. Et une fois que j'ai fait mon storyboard, ça va assez vite, je dois faire 10 pages par jour en storyboard. Donc, quand j'ai mon truc, après, je me mets à travailler, mais tout est en place, quoi. Après, les choses se déroulent naturellement. Je dessine naturellement, je fais des photos si j'ai besoin de photos, je cherche de la doc et tout. Et ça avance. Disons que ce système-là, même au niveau des champs, contre-champ, à tout point de vue, j'ai l'impression que les soeurs se faisaient d'elles-mêmes, vous voyez ce que je veux dire ? Je n'ai pratiquement pas à forcer, quoi. C'était surtout une question de temps, hein. Dans ce cas-là, j'ai d'autres choses à faire. La coloriste en question, enfin, d'abord, ça a été le coloriste de Corben. Et puis, après, j'ai pris Isabelle Merlet, qui sont très forts. Et donc, ça se fait surtout pour un gain de temps. Objectivement, enfin, je regarde ce qui se fait, mais parce que j'avais des tas d'autres projets, et faire la couleur, ça me prendrait trop de temps. Pas du tout. Absolument pas, parce que, en fait, on avait cédé les droits de la série, donc c'est passé directement par Bonjomo. Moi, je n'ai rien à voir. Simplement, j'ai rencontré un des producteurs, un producteur français, avec qui on a discuté un peu. Et ce que j'ai su, c'est que Graham Mason adorait la BD. Je le dis d'ailleurs assez souvent. Et en fait, ils se sont beaucoup servis de la BD pour avoir des rajouts. Ils ont rajouté les Arpenteurs, ils ont rajouté... Enfin, ils se servent beaucoup, quoi. Donc, en fait, ils se servent de ma BD un peu comme un storyboard, et puis pour piocher dedans, pour avoir des idées ou graphiques ou scénaristiques. Comme je vous l'ai dit, je vais le faire en plusieurs étapes. Par exemple, si j'écris seul l'histoire, je vais écrire l'histoire, c'est-à-dire faire ce que j'appelle des plots narratifs. Alors ça, c'est le travail de l'écriture. Et après, je vais faire le storyboard. Pour moi, le storyboard, c'est la partie en fait la plus importante. Donc, c'est écrire, écrire, et mettre l'image et le dessin ensemble. Donc, un jour type, je me lève assez tôt et je commence à travailler. Vous voyez, je commence à travailler. Je fais des choses comme ça. Ça, c'est un storyboard sur lequel je suis en ce moment. Et je fais mes pages. Je bosse, disons, 6-7 heures par jour. Et puis voilà, comme quelqu'un qui travaille normalement. Et puis, une fois que j'ai fait ça, j'ai tout mon livre qui est là. Et là, je vais attaquer la partie, disons, la plus ennuyeuse pour moi. C'est la partie du dessin même. Parce que je pense à peu près savoir dessiner. Je ne ferai pas beaucoup de progrès à l'heure actuelle. Donc, c'est un peu le travail de tournage. C'est ce que me disait Bonjumbo. Pour lui, la partie la plus créative, c'était l'écriture. Et quand il était au tournage, c'était encore pire que moi. Parce que là, il faut gérer les acteurs. Il faut gérer les techniciens. Il faut gérer les gens de tournage et tout ça. Alors, ce n'est pas aussi technique dans la BD, mais presque. Voilà, on travaille. Et puis, je fais si j'ai besoin de pause. Parce que moi, je travaille beaucoup avec mes propres attitudes. Je ne cherche pas à dessiner. Si j'ai un problème, je fais une photo de moi en position. Enfin, il y a tout un. C'est une petite soupe technique. Pour résumer, avec Jacques Locke, j'étais un jeune dessinateur. Et il a écrit sans aucun contact scénaristique avec moi. Il m'a mené les scénarios. Il m'a dit qu'il s'inspirait un peu de mon côté nihilisme pour le personnage. Mais à part ça, ce n'était rien. Avec le grand, je lui ai donné les grands thèmes des histoires. C'est-à-dire le mensonge pour le 1 et puis la traversée. Et pour le 2. Mais globalement, il a quasiment tout écrit. Après, j'avais écrit le terminus. Enfin, en tout cas, j'avais écrit les grandes lignes du terminus. En gros, je savais comment ça commençait. Je savais à peu près ce que j'allais raconter, la fin, etc. Donc, avec le grand, ça n'a pas fonctionné. Je crois qu'il ne voulait pas être dans un carcan narratif comme ça. Donc, on a pris un scénariste, un jeu scénariste, qui lui a pris ce scénario. Il a lu l'histoire et il l'a amélioré beaucoup. Là, on a fait un truc plus visuel, d'ailleurs. Et on travaillait. Alors, lui, on travaillait. Il venait écrire chez moi. Donc, pendant que je faisais storyboard, il écrivait à côté. Avec Bokeh, c'était une très symbiose. Une symbiose assez importante. Puisqu'on travaillait quasiment ensemble, écriture. Et ça se faisait sur une histoire en grande partie par mois. Avec ses inventions à lui. Et puis, on travaillait. Donc, c'était vraiment un mariage. Et avec Matt, les histoires, c'est plutôt moi. C'est plutôt moi qui donne les grands axes. Mais là, il travaille seul dans son coin. Il écrit. Et il m'envoie les scénarios que je remets en scène. Disons qu'il y a eu trois étapes. Il y a eu une première étape avec Jacques Loeb. J'étais simplement un dessinateur. Dans l'autre, avec Le Grand, j'ai donné quelques indications. Avec Bokeh, disons que l'histoire, sous ses grandes lignes, était de moi. Et avec Matt, c'est vraiment du co-sénat. On fait un co-sénat, un co-travail, on va dire. Et lui, par contre, tout est écrit par Matt. Je n'écris pas une seule phrase. Sauf la première phrase. C'est de moi. La terre est ravagée par un mal qui s'est un curat de ma litée. Ça, c'est moi. C'est la seule phrase que j'ai écrite de tout le monde. J'aimerais bien, et là, il faudrait que j'ai une histoire simple et qu'ils disent quelque chose. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc, c'est vrai que si je trouvais une idée... Il y a un truc qui me fascine en ce moment, c'est la scission qui est en train de s'opérer dans l'humanité. Une scission de gens qui auraient tendance à vouloir retourner à la nature. Les artistes ou même moi qui habite ici, à la campagne. Et puis, toute une population qui a tendance à se déshumaniser, on va dire qu'ils veulent aller vers un système de transhumanisme. Et je me demande jusqu'à quel point ces deux humanités ne vont pas faire scission. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais véritablement, c'est ça, quitte à ne pas pouvoir se reproduire. Comme les chimpanzés et les gorilles. C'est des singes, mais ils n'ont plus rien à voir. Donc, c'est un sujet qui me trotte un peu dans la tête, mais je n'ai pas trouvé le biais simple. Parce que moi, j'aime les histoires simples. Le loup, c'est très simple. Elle froide, c'est mon histoire, mais elle est relativement simple. Et finalement, si on réfléchit bien, le transfert neige, c'est très simple aussi. Oui, mais non. Simple, qui bordure des choses à dire. C'est Nabokov qui disait qu'un grand livre, c'est d'abord une histoire simple. Ça, c'est à voir. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui me questionne que faire du pur divertissement. Il y a des gens pour qui c'est du pur divertissement. Ils sont faits pour ça. Et moi, je me questionne et je le fais passer. Dans le cas du transfert neige, c'est quand même assez direct. Super, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada